On installe les chaises ? C'est une grande première pour Lucie Guillou qui, comme tous les professeurs, a fait sa pré-rentrée hier. A J-1, avant la rentrée des classes, la nouvelle maîtresse de CE1-CE2 est prête à endosser son nouveau rôle, malgré un peu d'appréhension. C'est normal, mais j'ai vraiment hâte d'y être. J'ai hâte de rencontrer les élèves et de faire connaissance avec eux. Mais l'appréhension, je pense que c'est un stress plutôt positif qui va me pousser et me motiver à faire au mieux. Il ne faut pas que tu oublies de dire à chaque fois où ils peuvent trouver le matériel en fonction de ce qu'ils peuvent faire. Lucie se familiarise alors avec son nouvel environnement, aidée de Milfred Le Guernic, une professeure de l'établissement. Ses premiers instants sont vraiment précieux et très importants pour la suite de l'année. Et puis, elle me rassure en permanence en me parlant de ce qu'elle a vécu en tant que professeure des écoles. 8h40 ce matin, l'école primaire publique des Dolmen du Bernard accueille les élèves accompagnés de leurs parents. L'occasion de faire connaissance avec la nouvelle professeure. Un moment pas si facile pour Lucie. J'ai du mal à aller vers les gens en ce moment, mais ce n'est pas le cas. Mais je ne sais pas qui est qui. Les choses enfin s'arrangent et Lucie Guillou commence à échanger avec les parents. On ne veut pas continuer, on est allé dans les trosses. Elle a l'air comment cette nouvelle professeure ? Trop gentille. Trop gentille. 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 Très, très gentille. La première impression est plutôt bonne, de quoi bien démarrer la rentrée. On va en fait apprendre à se connaître ces deux premiers jours. On va faire des activités de telle sorte à apprendre à se connaître les uns les autres. Vous vous mettez par deux, là ? Vous vous mettez par deux. La nouvelle professeure va enfin concrétiser son nouveau choix de vie, transmettre et éveiller la curiosité de ses élèves. Une évidence pour cette nouvelle venue dans l'éducation nationale. Merci.